Bonsoir et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée, aujourd'hui notre troisième suggestion en duo, à nouveau comme pour la fille à la valise, avec notre ami administrateur DRCA Odyssée, Dominique Young. Cher Dominique, bonsoir, comme vous voudrez, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, respectez les règles de sécurité sanitaire, développez votre vigilance démocratique pour ne pas être habité et transformé en esclave consentant, et surtout, surtout, pratiquer la proximité cinéphilique en suivant les activités de l'Odyssée sur Youtube, sur notre site cinémaodyssée.com ou sur nos pages Facebook que vous pouvez trouver très facilement. Le film dont on va parler aujourd'hui, c'est un film qui s'inscrit dans la 21e édition de la manifestation Étoiles-Étoiles du cinéma européen, et qui s'intitule « Peu m'importe si l'histoire me considère comme des barbares », qui est un film réalisé par un cinéaste romain, Radu Joudé, prononciation non garantie, et qui parle, qui parle, au fond, de l'histoire de la Roumanie. Mais, Dominique, je te laisse commencer. Oui, c'est l'histoire de la Roumanie, plus particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale, avec comme point de démarrage, comme prétexte du film, une réalisatrice qui veut tourner un grand spectacle de reconstitution historique sur le rôle de la Roumanie dans la Seconde Guerre mondiale. Et il faut rappeler à ce propos que, pendant la partie 1940 et jusqu'à août 1944, les forces roumaines étaient du côté de Hitler, et ce n'est qu'à partir de août 1944 qu'il y a eu un renversement d'alliance, et que la Roumanie a rejoint les forces alliées. Mais, qu'elle ait été dans la première partie, ou dans la seconde partie de la guerre, la Roumanie a été victime, dans un premier temps, du système nazi, parce que les soldats allemands se sont compartés en terrain conquis, même si les Roumains étaient avec eux. Et dans la deuxième partie, quand l'armée rouge a fait des opérations, elle n'a pas moins été favorable aux Roumains. Il y a eu des pillages, il y a eu des viols. Enfin, c'était vraiment un pays qui a beaucoup souffert, quelles que soient les alliances qu'ils avaient louées. Ce film attire aussi l'attention sur un personnage historique particulier, qui est Antonescu, qui est un maréchal, général maréchal, militaire de carrière, qui a été le chef de l'État, quand le roi Carole II, Charles II, a été éjecté. Et Antonescu est devenu un dictateur, et faisait assez spontanément le jeu antisémite de l'Allemagne. C'est un des points d'ancrage du film, c'est le sort des Juifs roumains qui ont été raflés, et qui ont été emmenés, déportés, sont morts de maladies, de froids, de typhus, avec notamment le rôle d'une région bien particulière, qui est une région frontalière de l'Ukraine, qui est ce qu'on appelle la Transnistrie. Il y avait beaucoup de Juifs avant la guerre, et qui ont été des victimes par dizaines de milliers pendant ces années de guerre. Et le film fait aussi très explicitement allusion au massacre d'Odyssa, qui ont provoqué la mort, c'est-à-dire l'exécution, de 18 500 personnes de confession juive. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que, peu m'importe, le titre du film, peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares, eh bien c'est une formule qu'aurait dit... Citation d'Antonescu. D'Antonescu lui-même, qui avait cette particularité, au fond, on a eu un maréchal en France, lui c'était un maréchal roumain qui était encore pire que le maréchal Pétain, qui a anticipé au départ même ce que voulaient faire les nazis, et donc le film est construit comme une reconstitution. C'est une jeune metteur en scène, metteuse en scène si vous préférez, qui est en train de faire des répétitions pour un spectacle ouvert au public, pour parler justement, évoquer tous ces massacres et cette tâche noire dans l'histoire de la Roumanie. Et le film fait allusion très spécifiquement, au fond, à la volonté de vouloir casser le roman national qui a été écrit, notamment après la chute de Ceausescu, pour dire que, eh bien, certes, la période issue de l'occupation par les soviétiques de la Roumanie, et la mise en place d'un régime satellite du système stalinien soviétique, eh bien, ne doit pas occulter, cacher l'ampleur de la culpabilité de ceux qui ont voulu collaborer, qui ont collaboré avec le nazisme. Et, évidemment, le film est construit, il peut avoir certaines limites, parce qu'il fait 2h10, peut-être qu'il aurait fallu, pour le public qui n'est pas directement roumain, et qui ne connaît pas de près l'histoire de la Roumanie, on aurait pu envisager un film de 1h40, ça n'aurait peut-être pas été plus nocif ou plus mauvais pour le film, mais on sent que là, Radou Youdé va faire un... vraiment, engager une page d'autocritique, n'est-ce pas, nationale, pour dire, si on dénonce le stalinisme criminel, eh bien, ça ne doit pas empêcher, porter ombrage à la dénonciation aussi de l'antisémitisme, et que peut-être, c'est tout cela participe d'une histoire qui mérite d'être l'objet d'un véritable travail d'inventaire. Et, évidemment, le film nous montre tous les obstacles auxquels elle est confrontée, notamment ceux qui payent le travail de reconstitution. Et le film est assez incroyable, parce qu'il montre, d'une part, à travers un extrait d'un film qui s'appelle Le Miroir, qui date de 93 ou 94, 1900, 93, donc après la chute de Ceausescu, qui essaye de montrer que, malgré tout, c'était un héros national, ce Antonescu, donc il y a quelque chose qui relève du négationnisme, et, en même temps, que le film fait très nettement allusion au fait qu'il y a, même dans la population encore, des relents d'antisémitisme et aussi de racisme vis-à-vis des Tziganes, parce que les Tziganes ont également été victimes de cette politique d'extermination, de destruction massive. C'est le titre du livre d'un historien qui s'appelle Raoul Hilberg, et qui est un livre qui est célèbre, qui a un peu remis toutes les choses au point, et qui montre que la Roumanie d'Antonescu, eh bien, était le pays qui a tué, après l'Allemagne nazie, le plus ce régime-là a tué énormément de Juifs. Alors il y a plein d'obstacles, et peut-être tu peux dire un mot sur ce « réviseur », entre guillemets, qui essaye d'influencer... C'est le rôle, effectivement, de quelqu'un qui est le bailleur de fond, et qui, en vertu de ce pouvoir, essaie d'intervenir sur le fond du spectacle, et sur la scénographie. Et il fait pression lors de longues conversations avec la metteuse en scène. Il fait des pressions, parfois très directes, sur l'hypothèse de retirer les subventions, si elle ne modifie pas le scénario. Et ça, c'est quelque chose qui est dans la Roumanie d'aujourd'hui. Il y a effectivement un pouvoir politique qui est souvent très dépendant des options politiques entre ceux qui sont favorables au président et ceux qui sont favorables au gouvernement. Entre le gouvernement et le président, il y a des tensions. Et là, visiblement, dans le film, c'est quelqu'un qui est plutôt du côté du gouvernement, avec des manœuvres qui ne sont pas forcément toujours... extrêmement orthodoxes, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui essaye d'atténuer la présentation de la réalité de l'antisémitisme actif qui était à l'œuvre à l'époque du régime Antonescu. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir adhérer à l'Union européenne, il faut aussi accepter de pratiquer cette culture de l'autocritique. Et donc, ce révisore, ce censeur, il a le fondement, l'arrière-train, si vous voulez, entre deux chaises, qui ont tendance à s'écarter de plus en plus les unes et les autres. La Roumanie est dans l'Union européenne depuis 2007. Oui. Et il y a le final du film qui est quand même très intéressant. Alors tu peux peut-être en dire un mot. Effectivement, moi, j'ai trouvé la deuxième partie plus intéressante et plus dynamique que la première. Dans la première partie, il y a beaucoup de considérations internes à la préparation du film. Effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes un peu bavardes, un peu longuettes. Mais qui étaient nécessaires pour l'histoire romaine, pour les roumains. Oui, je pense qu'on aurait pu comprendre dans des formes plus condensées. Mais dans la deuxième partie, effectivement, très intéressante parce qu'elle montre le ressenti aussi de la population par rapport à ce spectacle qu'ils sont appelés à voir. Et il y a une scène qui est très intéressante. C'est quand deux figurants viennent voir la metteuse en scène et commencent par lui faire beaucoup de compliments sur son film. Ils disent qu'ils sont tout à fait d'accord avec ce qu'elle fait, qu'ils rejoignent son projet, etc. Et puis après, il y a un mai, évidemment. Et le mai, c'est oui, mais il y a quand même beaucoup de ciganes dans votre film. Et ça, on trouve que ce n'est pas normal. Et effectivement, en Roumanie, il y a une grande communauté de ciganes. Et il y a une partie de la population qui est très réfractaire est parfois hostile à cette présence des ciganes. Et ils ne veulent pas qu'ils apparaissent escalités dans le film. Et les censeurs et le point de vue officiel, enfin, un des points de vue officiels en place en Roumanie est incarné par une adjointe au maire de Bucarest, j'imagine, qui sont les deux, avec le censeur, sont obligés d'applaudir à contre-coeur, au fond, le résultat du spectacle, alors qu'ils ne sont pas du tout convaincus par l'utilité de faire cette œuvre de salut public, de reconsidérer le roman national, c'est-à-dire l'explication officielle qu'on veut faire. Mais il faut aussi, au passage, alors donc, ils utilisent, oui, mais bon, d'accord, pourquoi parler de ce massacre si particulier ? Mais la réponse de la réalisatrice est très simple, parce que ça nous concerne, nous, les Roumains et les Roumaines, directement, mais parce que les Allemands ont aussi, en Afrique, en 1904, massacré les Réros, qu'en France, on a aussi massacré, et qu'ailleurs, il y a eu des massacres, même à l'époque de la dynastie Ming, il y a eu 25 millions. C'est-à-dire qu'on utilise les autres massacres comme prétexte pour diluer l'intensité du propos. Et je dois dire que ce film est quand même très courageux, parce que si on compare avec la France, où pendant si longtemps, on a essayé de faire croire que le maréchal Pétain était le bouclier, là où de Gaulle était le glaive, et que le maréchal Pétain s'était forcé d'atténuer la présence et l'occupation nazie en France. Et il a fallu que ce soit un historien américain, Paxton, Robert Paxton, qui commence à mettre les i sous les points et les points sur les i. Donc là, de ce point de vue-là, c'est un film qui est assez formidable dans cette vigueur et ce dynamisme d'autocrité. Ce qu'on peut dire dans cet argument de rappeler plein de massacres antérieurs pour essayer de diluer ce qui s'est passé en Roumanie, c'est très exactement ce qu'a utilisé comme prétexte de sa plaidoirie Vergès quand il a défendu Klaus Barbie au procès de Lyon en 1987. Une grande partie de la plaidoirie de Jacques Vergès, c'était de rappeler le massacre de Sétif, les massacres faits pendant la période de la colonisation française, pour dire, mais aujourd'hui, c'est la République française qui juge Klaus Barbie, mais que la République française commence par regarder ses propres massacres. Et c'était une façon de minimiser de manière complètement perverse et scandaleuse toutes les tortures que Barbie avait faites avec beaucoup de zèle et de sadisme sur les gens qu'il arrêtait avec le concours de la Gestapo de Lyon en 1943-1944. On ne peut pas... Enfin, ce n'est pas parce qu'il y a eu le massacre de Sétif en 1945 que ça justifie la rafle des enfants dix yeux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une vieille ruse d'essayer de noyer le poisson, mais le poisson, là, pour le coup, il était tragique. Les massacres ne peuvent pas se réduire à d'infâmes calculs d'apothicaires, en définitive. C'est pour ça que, et je te laisse le soin de conclure, c'est quand même un film qui mérite d'être salué, défendu, promu, et c'est ce que nous avons essayé de faire à l'Odyssée, et c'est ce que nous continuerons à faire. Je te laisse le soin. Mais je voudrais souligner aussi vraiment le sort très misérable de la Roumanie pendant cette Deuxième Guerre mondiale, parce que si on met de côté la responsabilité d'Antonescu et qu'on regarde la vie du peuple, ça a été un pays qui a été bombardé à la fois par l'armée rouge et par les alliés, il y a eu vraiment, pour les civils roumains, cette Deuxième Guerre mondiale a été une suite de tragédies. Et la leçon, c'est d'avoir justement des populations qui ne soient pas infantilisées et qui ne se laissent pas embarquer dans les mensonges illusoires dans lesquelles veulent les entraîner des dictateurs sans vergogne, comme Antonescu aussi. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, cher Dominique, et à très bientôt. Un film à voir par tous les moyens que vous pourrez trouver. Si vous allez sur Allociné, vous pouvez le visionner, moyennant, je crois, une somme de 3 euros. Bref, un film à voir et à défendre. A très bientôt. Merci beaucoup, cher Dominique. A très bientôt, cher public. Au revoir.